méditation du 8 novembre bien concentré il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays c'est pourquoi je te donne ce commandement tu devras ouvrir ta main à ton frère aux malheureux et pauvres dans ton pays de ton nom 15 verset 11 permets moi de te poser quelques questions ce n'est pas moi qui ai inventé cela socrate le faisait déjà mais cela aide beaucoup combien pèse ton moi face à eux la majeure partie de ta journée sur quoi te concentres tu l'argent les biens les relations le pouvoir jusqu'où pourrais-tu aller par amour donner à manger à quelqu'un consacrer du temps toutes les semaines à enseigner les doctrines donner une partie de ton argent à une ong et combien de temps aimerais tu comptes te sens-tu gêné par l'une de ces questions pourquoi pardonne mon insistance pourquoi en analysant les évangiles nous remarquons que jésus remédie bien à cette tension parce qu'il était concentré sur les bonnes choses ou posait-il son regard sur la rédemption de l'autre il aimait l'autre jusqu'au bout il respectait la liberté individuelle mais ne renonçait pas à offrir le salut son affection pour les êtres humains le motivait à faire ce qui était bien et bon c'est toujours le propre de quelqu'un de bon un dieu qui donne tant d'affection doit obligatoirement être affectueux un dieu qui se présente avec la douceur de murmures doit obligatoirement être doux un dieu qui vient vivre avec nous doit obligatoirement être très casanier comment est dieu en pantoufles jésus était très ami avec ses amis très familier avec les siens il allait de temps en temps à bétanie partager des moments d'intimité il et ses gens l'adolescent s'appuyer sur sa poitrine lors des moments intenses il confia sa mère alors que sur la croix d'autres auraient pensé à la souffrance il appela marie par son nom au moment de la détresse il embrassa les enfants et leur murmura des paroles calines son père lui manquait et il le cherchait à l'aube de chaque jour la nostalgie pouvait l'envahir lorsqu'il se croyait seul ce jésus me fascine c'est vrai qu'il est grand et cette grandeur fait qu'il se tourne vers les petits les pauvres les marginaux ce qui ne manque jamais dans ce monde d'inégalité et qui font l'objet de son attention ce à qui il t'en s'est même pierre c'est à la croix la solidarité est la meilleure preuve de notre qualité humaine et dans notre cas de notre caractère chrétien à quel point es-tu concentré pardonne de nouveau mon insistance à quel point amen bonne journée à toi et que le seigneur te bénisse et que le seigneur te bénisse bon Abonnez-vous ! Abonnez-vous !